Musique Synchronisation du son parce que le monteur est nul à chier. Tu regarderas ça, c'est important pour le dossier Prud'Omal. Il n'y a pas de témoin en plus, c'est clair. Il n'y a pas de témoin. Salut Seb. Salut Seb. Alors ça c'est rigolo parce que Seb est Seb à chaque fois. On a fait une super conférence, un super repas et aujourd'hui c'est la journée de la bourse. Déjà plein de monde. On vient d'ouvrir les portes il y a 5-10 minutes. La salle est pleine, on est très content. Combien de stands ? On va être à une quarantaine de stands différents. D'eau douce, eau de mer, des insectes, de l'artisanat. Alexandre va vous montrer ça. Donc vous allez vivre ça un peu en direct parce que moi je m'occupe du stand Recifal News. slash aquarium à la maison parce qu'on a parlé du livre hier à Manon Recifal à la maison. Attends, je vais prendre la caméra parce qu'on va vous montrer. Voilà, donc il est là et c'est lui qui va s'occuper de vous faire vivre cette bourse aujourd'hui. Présenter tout ça. Attends, attends. On va amercer les rôles. Présenter tout ça du coup. On va aller voir eau douce, eau de mer, la toffe et surtout l'artisanat parce qu'il y a des trucs franchement cool. Attends, en fait il ne le dit pas mais il n'en peut plus parce qu'il a vu des boutures, il est arrivé là, il est en PLS. Non mais c'est pour ça, je vais vite aller filmer pour vite réserver ce que je veux surtout. Ça marche. Un grand merci à vous d'être venu hier, de nous avoir fait honneur de votre présence et de cette conférence qui était vraiment top pour une première. On verra si on peut. On en fera d'autres t'inquiètes. On en fera d'autres voilà. Plein de sujets rigolos à parler. Ça marche. Merci beaucoup. 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 Merci à Frédéric, le vice-président de la Fédération Française. Et à Sébastien, le délégué régional. Voilà, ça nous donnait à cœur. Merci à vous d'être là. Merci à vous de nous aider, de nous soutenir. Et je vais passer la parole à Fred, si tu veux dire à vous. Donc, je tenais au nom de la Fédération Française d'Aquariophilie à remercier le club Le Poséidon pour son geste qui est un geste énorme. Cet argent sera mis à contribution par notre fédération pour continuer à aider et à protéger notre hobby qui est en grand danger et pour lequel on se bat depuis des années maintenant. Et on continuera à le faire. Et je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui sont présentes parmi nous aujourd'hui. A remercier également monsieur l'adjoint au maire de Villeneuve-les-Béziers, le président Sébastien Lentz qui a mis en place avec son équipe une superbe manifestation. N'oublions pas que l'aquariophilie telle qu'on la pratique, c'est une aquariophilie pédagogique pour les futures générations. Mais c'est également une aventure dans le but de conserver, de préserver les espèces en voie d'extinction. Voilà. Merci à vous deux pour votre accueil. Vraiment. Et merci pour le chèque. Oui bonjour. Je vais faire court. J'ai déjà pris beaucoup de temps tout à l'heure. Juste remercier encore une nouvelle fois de la Fédération française d'aquariophilie pour le soutien qu'ils apportent à notre club de Villeneuve-les-Béziers. Merci à vous tous les exposants, à tous les bénévoles présents aujourd'hui parce que c'est vraiment une belle réussite. Ça fait plaisir de voir autant de monde dans la salle de fête de Villeneuve-les-Béziers. Voilà. Simplement, je vous souhaite une belle et agréable journée à tous. Merci. Fred, tu regardes la caméra là-bas. Si les gens veulent être, il faut qu'ils aillent dans les clubs ? Ils veulent en être ? Il faut qu'ils soient dans les clubs, à la Fédé ? Le fait d'avoir des gens dans les associations, c'est faire vivre les associations. Et c'est important que les gens se mobilisent dans les associations pour les faire vivre et partager une passion commune avec des gens comme nous. Donc, c'est important. Adhérez, abonnez, vous, tout ça. Je dis, vive la Fédération française d'aquariophilie et on continue avec vous, pour vous, dans l'intérêt de tout le monde. Merci. Donc, petite bourse. Avec l'ami Alexandre, on s'est déplacé à Villeneuve-les-Béziers. Ça fait deux jours qu'on est là. Sympa ? Exactement. Super cool comme ambiance. Alors, on pourrait vous montrer ça. Vas-y, montre-leur deux secondes. Non, mais je vais flotter. Voilà. Mais, comme on sait que vous préférez l'eau douce, on va attaquer par l'eau douce. Allez, venez avec nous. Donc, ce qui est important, c'est de découvrir aussi la passion. Donc, on va faire un petit tour par ici déjà. On va regarder. Il y a des gens qui sont passionnés et qui font aussi un peu d'art. Donc, vous avez des illustrations, vous avez des tableaux, des vêtements, des choses comme ça, des mugs. Et donc, ce sont souvent des choses qui sont faits-faits-main par des gens talentueux. Et après, c'est le genre d'art et de choses que vous pouvez trouver aussi dans les bourses. Et donc, attendez, il y a un mec de Grenoble. Ça va, le mec de Grenoble ? Oui, ça va. Il regarde comment il se barre. Il ne veut pas gâcher l'image. Il ne veut pas gâcher l'image. Non, c'est bon, on va le voir Fred. Ah bon, on va voir. Bon. Donc, l'avantage des bourses, pour rigoler, tout le monde se connaît. Oui, ambiance de bon enfant. Vous pouvez trouver des choses intéressantes sur les bourses, notamment des plantes. Vous pouvez trouver aussi des racines de palétuviers. Alors, celui-là et son projet, c'est des palétuviers rouges. Après, de la nourriture vivante aussi. On peut trouver aussi, entre guillemets, les guides de la Fédération Française d'accord au fini. On peut trouver aussi des belles-hommes. Des beaux-hommes, des belles-hommes ? Beaux-hommes, on dit. Ah, c'est ça, ouais. C'était pour la blague. Je suis en vie. Donc, voilà. Donc, ça, hier, on avait une super conférence à la bourse sur la nourriture vivante, qui a été faite par Fred. Vice-président de... C'est quoi, Grenoble ? Association Aquariophile Région Grenobloise. Voilà, là, ça. Pour les gens qui sont dans le con, allez les voir. Parce que ce sont des gens qui sont très sympas. Alors, je vais essayer d'enlever le micro. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Donc, hier, tu nous as fait une petite présentation sur la nourriture vivante. Oui, tout à fait. Voilà. Là, c'est des travaux pratiques. Voilà. Là, je passe directement à l'exposition de ce que j'élève à la maison. Que ça aille du verre de vase en passant par des artémias ou en passant par des micro-organismes. Et bien, voilà. C'est mon dada avec les kilis. D'accord. Tout simplement. Les kilis, là, au-dessus. Pour ceux qui veulent voir. Alors, la particularité des kilis, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place à la maison. Alors, la plupart des kilis, c'est des petits bacs, petits volumes fermés impérativement. Ce sont d'excellents sauteurs. Et puis... Oui, oui, oui. Attends, tu me parlais d'un truc hier, Hermaphrodite. Oui. Alors, on a des kilis qui se reproduisent seuls. C'est le cas de la Hermaphrodite, notamment chez ce qu'on appelle les Cryptolebias. Et on a des poissons qui vont avoir des petits en étant tout seuls dans leur bac. Voilà. Il en reste un ? Là, j'en ai ramené quelques-uns. Et il m'en reste deux ou trois. Ceux-là. 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 Ce sont des poissons qui vivent dans la mangrove, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, bon, alors, il a plusieurs passions. Donc, l'aquariophilie, l'élevage des trucs bizarres, la bonne chair. La bonne chair, la bonne bouffe. Oui. Et puis, les bonnes choses à boire. Oui, c'est surtout ça. Également. La bière, surtout. La bonne bière, voilà. Bon, on va continuer à faire le tour des autres. Merci, frère. Au revoir. A plus. A plus. Bisous. Donc, on va continuer. Donc, bon, alors, vous comprenez, on se connaît tous. Donc, c'est très rigolo. Alors, j'enlevais ça parce que ça me gonfle. Je vais le tenir comme ça. Oui. Là, ici, on est plutôt sur le stand de tout ce qui est invertébré. On avait de la Sheraxe avec des supers spécimens de Sheraxe, des crevisses. Alors, celle-là, Off Creek, elle est superbe. J'avoue. Oui. Donc, après, on a de la classique. On a de la crevette, Neocaridina, de différents types. Tu regardes, il y en a d'autres spécimens ici. Tu vois, pareil. C'est beau, hein ? Ouais, elles sont magnifiques. C'est vraiment ouf. Donc, bon, après, on a les clubs en général ou les particuliers qui viennent vendre leurs reproductions. Différents types de poissons. Donc, bon, là, on peut voir vite fait. On peut faire un travelling. Différents types d'espèces de poissons. On a de tout. On a du cyclidé. On a du néon, du barbu. On a un peu de tout. Vraiment un peu de tout. De l'autre côté, très intéressant. Souvent, les bourses comme ça, c'est un peu mixte. On a de la terrarium, mais aussi de la plante. Donc là, c'est une personne qui vend de la plante de bassin et de la plante un peu de collection. Donc, c'est toujours le moment d'échanger avec les gens, puis de faire quelque chose qui est intéressant, quoi, en fait. Et après, on a quelqu'un qui fait donc aussi la présentation. Un peu de cabinet de curiosité. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors ça, pour en parler très honnêtement, ça, j'en avais en Guyana. On en voyait. Ah ouais ? Ouais. Donc, il y a d'autres choses aussi, mais voilà, c'est toujours... Ça, j'aimerais tellement ça dans le studio. Ouais. Enfin, au-dessus du bureau, là. Ouais. Dans le setup. Ouais, c'est la version thaïlandaise. Non, Miguel, c'est pareil, on en voyait pas mal dans la nature, bâton, justement, là. C'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais, là. Il y a Matoutou. Ça, on en avait dans la maison. Fantastique. Ouais. Bah, c'est pas mal. Quand tu les crasses, ça craque et tout. Ouais, mais elles étaient plus petites, nous. Enfin, après ça, c'était plutôt dans le jardin, ça. Ah ouais. Donc, voilà, on va continuer sur la partie poissons. Donc, on a les différentes associations qui viennent proposer leurs différentes reproductions et leurs différentes trouvailles de l'année. Donc, on va continuer. On va aller vers quelque chose d'intéressant. Donc, vers les formations scolaires, ce qui est important. Donc là, il y a un groupe de jeunes. Faites bonjour à la caméra. Bonjour. Donc, on va voir le responsable. Pascal Perrin. Ouais. Enseignant en zootechnie à l'Institut Marie-Sagné à Clermont-Léros. Et donc, on a proposé un atelier avec nos élèves. On a créé pas mal de décors aquatiques, justement, pour pouvoir les proposer sur la bourse aujourd'hui à Villeneuve-le-Bézier. Formation scolaire ? Formation scolaire, animalerie, bac pro TCBA. Donc, spécialité animalerie. Encore en début, mais donc, on a une section avec 16 élèves par niveau. Donc, des petites classes régulièrement divisées en plusieurs groupes pour travailler sur les TP. On est situé sur Clermont-Léros. Alors, si vous posez la question, si vous êtes jeune, on va dire que vous allez rentrer au lycée, de savoir comment vous pouvez atteindre une section animalerie. Est-ce que c'est le but ? C'est ça. Donc, de rentrer dans la filière pour devenir soit vendeur, soit commercial, soit aller travailler dans d'autres types, après peut-être en aquaculture ou d'autres systèmes. Est-ce que ça peut ouvrir les portes, il me semble ? Ça peut ouvrir des portes, après, sur les formations type BTS, Aquacol et compagnie. C'est une porte possible également. Donc, si vous êtes intéressé, c'est ce genre d'école qu'il faut repérer. Donc, vous pouvez le contacter si vous êtes dans le coin, dans la région, principalement. Parce que c'est comme ça qu'on rentre dans le métier par la vraie porte, en fait. Pas par hasard. Parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent dans le métier par hasard. Oui. C'est exactement ça. Là, pour le coup, on a quand même une formation qui est solide. Après, pour les élèves qui viennent d'un peu plus loin, on a également une possibilité d'internat. Donc, ça permet aussi d'accueillir des élèves qui ne sont pas forcément originaires de la région. Les cours, en plus, sont assez légers puisque les élèves ont cours lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ils n'ont pas cours le mercredi. Donc, ça permet aussi d'alléger pas mal les plannings. C'est assez intéressant. Et donc, on est sur un lycée agricole professionnel qui propose déjà les sections à partir de la quatrième. Donc, on a quatrième et troisième. Et notamment sur la troisième, on a une spécialité animaux de compagnie pour commencer à préparer pour la seconde, justement, TCVA. Et après, on a d'autres formations sur le service à la personne. Et côté apprentissage, on a également les diplômes de pâtisserie et de cuisine, en plus, qui sont proposés également dans le lycée. De toute façon. Tout ça, après, c'est d'autres filières, mais qui sont également existantes dans l'établissement. Ok, on viendra voir ça. Ce sera intéressant. On va passer une journée de cours typique pour rigoler. Il n'y a aucun problème. Ce sera avec vous. Je peux venir passer une journée de cours ? Oui. Je passe un jour de congé, je fais une journée de cours dans n'importe quelle classe. Pas de problème. C'est vrai ? Oui. On va bien rigoler. Ok. Je vais venir, je vais venir tourner un vlog et je fais une journée de cours en terminale. Pas de problème. Terminal, ce sera à partir de l'année prochaine. Je pense que ce sera parfait. C'est bon, c'est bon. Pour le moment, on ne les a pas encore. On est uniquement en seconde et première, le temps que la filière se mette en place. Ok. Sans problème. Ah ouais. Ça, ça peut être lourd. On va bien rigoler. Merci. De rien. L'avantage des petites bourses, c'est qu'il y a toujours des magasins locaux. Donc Fish & Shrimp, pour ceux qui connaissent, fishandshrimp.fr. Donc spécialisé en matériel pour aquarius aux fillies. Aux douces principalement, mais ils ont une grosse spécialité de crevettes à la base. Et de matériel pour crevettes. Donc voilà. Donc après, il y a l'association aquariophile de Saint-Christophe-les-Alès. Donc l'ASCLA. Donc pareil, ils ramènent un peu tout ce qu'ils font au club. Les bouturages de plantes et les reproductions de l'année. On va continuer ici. Du discus, du poisson rouge. Et là, on a ce que j'avais vu tout à l'heure. Du crabe. Du crabe vampire, ouais. Ouais, ça j'adore. J'ai réussi à les shooter tout à l'heure. Parce que là, on ne va pas bien les voir. Mais j'ai réussi tout à l'heure à les shooter bien propre. On les verra. Et de la crevette. Ouais. Tous ceux qui aiment la neocaradina. Celle-là, moi j'adore. C'est ma préférée. Ouais, c'est lourd. En bleu. En bleu comme ça, là. La plante verte, bleue, ça... C'est magnifique. Donc, toujours le classique poisson rouge. Ah, il y en faut. Il y en faut, là. Annie, si tu nous regardes, ces poissons rouges te sont dédiés. Voilà. Ils sont là. Donc, voilà. Après, c'est la vie communautaire associative d'une bourse. Et puis, on va aller à ce qui intéresse les gens, je pense. On va passer au récif, quand même. Ouais, on va passer au récif. Alors, on va faire notre autre promo aussi, quand même, de toute manière. Donc, on n'en parlera jamais assez de ça. J'en suis très fier. Non au récifal à la maison. Si vous aimez l'aquariophilie, le récifal. 19 euros, c'est pas grand-chose pour pouvoir commencer et profiter. Donc, on va aller au récifal. Il faut qu'on chope une paire de lunettes d'abord. Alors, je vais aller piquer une paire de lunettes. Ouais. Juste là, je vais la reprendre. Ça marche. Hop. Je vous emprunte ça, messieurs. Ouais, ouais, ouais. Tiens, viens là, toi. Tu vas dire bonjour à Orchi. Ouais, ils vont là. Vas-y. Tu peux dire bonjour à Orchi. Fais passer un message. Ouais, bonjour Orchi. Il faut venir ici. Il fait meilleur, hein. Jérémy. On fera un crossover entre Orchi et le Poseidon. Ça marche. On est les meilleurs de toute façon. Vous s'appelez au Poseidon ou Orchi ? Non, ici. Ah oui, c'est normal, oui. J'ai devoir flouter son t-shirt. J'ai devoir flouter le t-shirt. J'ai du tracking à faire. Le truc le plus horrible. Non, mais là-bas, je l'avais aussi. Ouais, mais sur YouTube, je ne pourrais pas le mettre. Il y a quoi de gênant mon t-shirt ? Bah si, c'est bon. Les sushis, c'est bon ? Donc... Attends, il va falloir que je te bricole un truc. Alors, la particularité des bourses, pour ceux qui ne connaissent pas, pardonnerait les autres, ceux qui ont l'habitude des bourses, c'est que, en fait, tout le monde bouture un peu les productions supplémentaires sur des petits plots et vient vendre le surplus. Donc, c'est ça qui est toujours intéressant. C'est que, si on est un peu collectionneur, on peut toujours trouver une souche de Zohantus qui peut nous manquer. Un petit morceau de Filia ou un petit morceau de corail. Alors là, il y a des trucs pour nous, ici, qui ont été mis de côté. Ici, on a les productions du bac d'Olivier, hier, qui nous a été présenté pendant la conférence. Un bac qu'on ira voir, d'ailleurs, qu'on vous présentera. Parce que c'est assez intéressant. Il y a une démarche particulière. Et donc, ça, ce sont juste des productions, des surplus de production de coraux qui poussent trop fort dans son bac. Mais le bac est gigantesque. Gigantesque, vraiment. Vous avez des bourses à côté de chez vous, que vous cherchez de la bouture de corail. C'est toujours intéressant de venir sur les bourses et d'en profiter parce que, quelque part, ça vous permet de, entre guillemets, peupler votre bac. C'est, on va le dire, beaucoup ont décrié moins cher que dans les magasins. Mais ça permet quand même de commencer tranquillement. Puis ça permet de faire de l'échange, surtout entre passionnés. En général aussi, c'est le moyen aussi d'échanger des boutures. Oui, quand même. Ouais. Bon, toi, t'aimes quoi ? Moi ? Ouais, tu le sais. Vas-y, montre. Fille SPS. Montre aux gens, là. Montre aux gens, montre aux gens, montre aux gens. Mais il ne rend pas bien encore. Il ne rend pas bien. C'est clairement le petit loulou, là. La mise au point, là. Après, ils sont là-bas au fond, mais ça ne rentre pas quand même. Ah, ça sent les bons de session. Voilà, regardez, de faire film, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire là. Donc, ça fait partie des choses aussi. C'est que quand on vende de la bouture en bourse, il faut faire le tracking des souches. Celles qui sont sous CITES ou pas. Et faire des bons de session pour identifier les souches. Qui les achète et qui les vend. Ça part, ouais. Ouais, ouais, c'est pour ça. Voilà. Donc, la bourse va continuer. Il reste encore un peu de temps. Il y a la tombola tout à l'heure. On va voir. Je filmerai la tombola. Après le démontage du stand, on va se rentrer. Mais voilà, on fera une petite conclusion tranquille. C'est voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il y avait sept stands de Récifal. Il y avait 60 stands qui ont été réservés. C'est une bonne petite bourse. 89 Les Béziers, c'est bon, à côté de Béziers, c'est tranquille comme quoi. Mais franchement, c'est un bon dimanche bien agréable. Ah oui, c'est clair. Quelle luminosité. Ça pète les yeux. C'est incroyable. Je sais pas quelle idée de filmer dehors. Je crois que c'est le monteur. Ah, bon. Bon, ça y est, on y est. On y est. Première bourse. Pour moi. Ouais, un dépucelage. C'est cool. Je suis tombé sur une bonne bourse, je pense. Les conférences hier. Super intéressante. Franchement, même pour un débutant, c'est accessible. Les mettre sur YouTube, c'est assez compliqué parce que les gens se lassent de tout et trop rapidement. N'est-ce pas ? Ça aurait été quand même intéressant de les mettre, mais voilà. Comme on en a discuté, on peut pas. On peut pas parce que ça va faire du flop, en fait. Faut changer le format. On est sur du scientifique. Nous, ça nous éclaire parce qu'ils parlent des sujets qui nous touchent et qui sont intéressants. Mais après, c'est un expo de science. Donc, il y en a plus part d'entre vous, si vous vous endormiez déjà en biologie en seconde. C'est clair. Une heure ou une heure et demie sur l'alimentation vivante, etc. Après, c'est super intéressant. En vrai, c'est génial. On a oublié de forcer. 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 J'ai pas le bouquin. Non. Sur les abonnements, tout ça. Ah oui. Forcément, il faut s'abonner. Ça, c'est la base. Mettre la petite cloche de notification et acheter le bouquin que je vais mettre là, entre nous deux. Voilà. Il y aura le lien dans la description. T'as un sticker avec. T'as un sticker et t'as un super magazine qui te permet de débuter. Et c'est cool. C'est pas mal. Abonnez-vous parce qu'il y a encore à peu près 60 personnes de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. On peut considérer que vous êtes à peu près 2 à 3 000 personnes qui pourraient vous abonner à cette chaîne. Ça nous ferait du bien quand même. Ça ferait du bien pour les futurs projets parce qu'il y a du projet qui arrive. Pour vous dire qu'en ce moment, au niveau production, c'est plus calme. On a un peu moins de temps. On essaie de faire des choses au fur et à mesure que ça arrive. Mais on n'a pas de plan précis. Mais on va essayer un peu d'innover. Donc, il y a toujours le studio qui est en pending. Puisqu'on est en train de finir de monter les derniers équipements dedans. Ouais. C'est un peu le bordel. Ça va falloir qu'on finisse quand même. Ça est en train d'arriver. Voilà. Donc, au fur et à mesure, on essaie de faire les choses de manière carrée. Envoyez un peu de force. Envoyez-nous de la force un petit peu avec les abonnements et tout ça. Et ça serait cool. Ouais. Parce que... Il y a des choses cool qui arrivent. La seule chose, c'est que... Je ne sais pas si j'ai un truc. Les gens, ils sont blasés, en fait. C'est... Tu fais du waouh. Ça ne plaît pas. Tu sors un petit peu de l'aquario. Ça ne plaît pas. Et... Si tu fais de l'aquario pur en mode scientifique ultra pendant une heure et demie. Ça ne plaît pas. Donc, au bout d'un moment... Sinon, on fait quelque chose. Vous foutez dans les commentaires directement ce que vous voulez voir. Et puis, on ira filmer ce que vous voulez. On fait dans l'autre sens. Sinon, tant pis. Ouais. On ira filmer ce que vous voulez. Dites-nous la flaque d'eau au bout de mon jardin. Et puis, on viendra faire ça. On fera trois guppies dedans. Et youpi. Et youpi. Voilà. En tout cas, merci. Vous laissez un commentaire sur cette vidéo. Un petit pouce bleu et tout. Et puis, voilà. Ne vous inquiétez pas. On paraît blasé. Mais non. Nous, on s'est amusé aujourd'hui. Hier aussi. On a passé un bon week-end. Comme je les aime. On a vu plein de gens qui sont venus discuter avec nous aussi. Encore une fois. Donc, voilà. Donc, participez. Partagez. Vous verrez. Faites-nous confiance. On va faire du bon contenu. Ouais. Exactement. Ça arrive. Fort. Mais ça arrive. Bien monté. Oui. Promis. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada